Bonjour et bienvenue à un autre repos de sciences de Mme Rousseau au sujet de la chimie organique. Nous allons continuer dans cette série de vidéos qui concernent la nomenclature des composés organiques et cette fois nous allons nous attaquer au groupe fonctionnel qui s'appelle les estères. Donc dans un estère, ce qu'on a dans cette image, ce qu'on voit, c'est un groupe fonctionnel qui contient un oxygène attaché à un double lien sur le carbone et sur le même carbone il y a encore un oxygène mais qui est attaché à un simple lien. Donc ça ressemble beaucoup à un acide carboxylique, d'ailleurs on va voir qu'il y a un lien entre les deux, mais c'est différent à cause qu'il va y avoir des alkyls plutôt que des hydrogènes. Donc d'abord, parlons de la définition de l'estère, de où il provient, comment il est synthétisé, comment il est formé et après on pourra faire la nomenclature et des exemples. Donc d'abord, un estère, ça contient le groupe fonctionnel COO. Donc déjà on voit que ça sonne comme le COOH, c'est juste qu'il manque le H. Et dans le COO, on voit la petite ligne en avant qui dit qu'il y a un lien sur le carbone, donc un groupe alkyl va pouvoir aller sur ce lien. Et à la fin, il y a une autre ligne qui veut dire qu'il y a un autre groupe alkyl qui peut faire un lien avec l'oxygène. Ce qui veut dire que la notation générale va être R, COO, R' où R' est un alkyl quelconque avec ou sans ramification et R' aussi est un alkyl quelconque avec ou sans ramification. Comment est-ce qu'il est synthétisé, comment est-ce qu'il est formé l'estère? Ça va être par une réaction chimique entre un acide carboxylique et un alcool. Donc c'est pour ça que la structure ressemble un petit peu à l'acide carboxylique. Il y a vraiment un lien de réaction chimique entre les deux. Par cet exemple ici, on va essayer de comprendre d'où vient ce lien-là. Donc on va utiliser ce premier acide carboxylique. On sait que c'est un acide carboxylique parce qu'il y a un carbone qui a un double lien avec un oxygène et le même carbone a un lien simple avec un groupe OH. C'était sur une vidéo précédente, donc tu peux retourner en arrière pour la voir. Bon, si on fait réagir cet acide carboxylique avec un alcool, donc par exemple celui-ci, on sait que c'est un alcool parce qu'il y a un groupe OH. Donc cet alcool ici va faire une réaction où le OH de l'alcool va aller réagir, va aller s'unir avec un des H qui est ici, celui-là. Parce que c'est un acide, donc il va être donneur de H+. Et les deux, le OH de l'alcool et le H de l'acide vont s'unir pour former de l'eau. Tout ce qui reste va s'unir ensemble. Donc ça veut dire le CH3, CH2, CH2, COO vont rester de l'acide carboxylique et ils vont aller réagir avec le CH2, CH3 qui va aller s'attacher avec tout le reste. Et ça, c'est notre estère. Donc l'estère, on voit que le carbone qui est ici, qui est attaché au groupe carboxylique puisqu'il y a le double lien du O. Mais ici, au lieu d'avoir le OH comme on avait avant, ça a été changé pour un O seulement plus un radical. Dans ce cas-ci, c'est un éthyl. Donc ça veut dire qu'on va avoir un estère plutôt qu'avoir un alucide carboxylique. Pour la notation maintenant, parce qu'il y a un groupe alkyl en avant du carbone et un groupe alkyl attaché à l'oxygène, il va falloir nommer les deux alkyls dans le nom de cette molécule. Donc il va y avoir comme une partie de plus. Donc on va avoir évidemment préfixe, racine, suffixe, ce qui est notre première étape habituelle où on va avoir à nommer l'alcane, c'est-à-dire compter les carbones pour connaître leurs racines, vérifier que c'est des simples liens et qu'on a bien un alkyl, vérifier les ramifications de la chaîne de carbone pour pouvoir nommer les préfixes. Quand on a fait ça, là on va faire le reste pour nommer l'estère. L'estère va avoir un suffixe OAT pour indiquer que c'est le groupe COO. Et en plus, on va devoir utiliser une troisième étape. Cette troisième étape-là, ça va être de nommer l'alkyl qui est attaché à l'oxygène. Donc ça va faire un gros nom. C'est à cause qu'il y a deux groupements alkyls qui sont attachés à cette molécule-là, c'est pour ça que ça fait un gros nom. Donc allons-y avec un premier exemple où on a un seul atome de carbone dans la chaîne principale. Il ne faut pas oublier que la chaîne principale doit toujours contenir le groupe fonctionnel, le lien double qui est ici. Donc ça ne peut pas être ce carbone-là. Il faut absolument que ça soit celui-ci puisque c'est lui qui le fait attacher à l'oxygène du lien double. Donc ça, c'est mon carbone de la chaîne principale. Donc je sais que ma racine va être maître et je sais aussi qu'il va être absolument âne parce que c'est impossible d'avoir des liens doubles et des liens triples entre carbone s'il y a juste un carbone. Donc c'est du métal. Maintenant, j'ai mon groupe fonctionnel COO qui est ici. Ce groupe fonctionnel-là me dit que j'ai un estère. Donc je vais ajouter la deuxième étape qui est de mettre le OAT à la fin. Puis là, je dois m'attaquer à l'oxygène. Je rajoute le DE. Puis là, je regarde c'est quoi l'alkyl qui est attaché à l'oxygène. Dans ce cas-ci, l'alkyl attaché à l'oxygène, c'est ce méthyl qui est là. Alors ça, ça s'appelle du méthanoate de méthyl. Dans la molécule, on voit bien les deux atomes rouges qui représentent l'oxygène. L'oxygène qui est ici est attaché par un double lien sur le carbone, ce qui correspond à notre carbone qui est aussi attaché à cet oxygène qui va être lié au groupe méthyl de la fin ici. On va faire quelques autres exemples pour être sûr que tu as bien compris. Donc le prochain ici, c'est une chaîne qui est un petit peu plus longue pour la chaîne principale. Elle a trois carbones dedans. On doit s'assurer évidemment que la chaîne principale contient le lien double. Parce qu'on a trois carbones, notre racine va être propre. Entre les carbones, on n'a que des liens simples. Donc ça confirme qu'on a effectivement du propane. Et là, on regarde, est-ce qu'il y a des ramifications? Non, il n'y a pas de ramifications ici. Donc ça va, on peut continuer. On regarde notre groupe fonctionnel. Le groupe fonctionnel, évidemment, c'est l'ester. Donc on va avoir le nom propanoate. Et là, il faut rajouter, c'est quoi qui est attaché à l'oxygène. L'oxygène est ici, il y a un lien qui dépasse. Et ce qui est attaché là, c'est un groupe méthyl. Un seul carbone au bout de la ligne. Donc ça va être du propanoate de méthyl. Donc ceci, c'est la molécule propanoate de méthyl. On voit les trois atomes de carbone de la chaîne principale. Cet atome est attaché à l'oxygène par un double lien et au deuxième oxygène par un simple lien. Et on voit le groupe méthyl qui est au bout de l'oxygène ici. Prochain exemple. Évidemment, je te suggère de l'essayer tout seul et de peser sur pause. Quand on aura terminé, reviens voir la réponse. Alors, pour celui-là, il faut faire attention à la chaîne principale. Parce que la chaîne principale doit absolument contenir le lien double qui est ici. Alors, il faut absolument choisir ces deux carbones. Même s'ils ont la même longueur que la chaîne qui est ici, cette chaîne-là n'est pas la chaîne principale. Ça, c'est la chaîne alkyl qui va être attachée à l'oxygène. Ça, c'est la chaîne principale parce qu'elle appartient au lien double. Donc, parce que j'ai deux carbones dans la chaîne principale, la racine est 8. Et puis, après ça, je vais vérifier que j'ai un lien simple entre mes deux atomes de carbone. C'est le cas. Alors, j'ai de l'éthane. Ensuite, je dois vérifier est-ce que j'ai des ramifications. Je n'en ai pas. Qui sont attachées sur la chaîne principale. Donc, je peux continuer avec mon groupe fonctionnel qui est l'estère. Donc, ça va être de l'éthanoate. De l'éthanoate de quoi? Il va falloir que je regarde quoi d'autre qui est attaché à l'oxygène. Et ce qui est attaché à l'oxygène ici, c'est un autre groupe éthyl. Donc, ça va être de l'éthanoate d'éthyl parce qu'il y a deux carbones dans cette chaîne-là. Et l'éthanoate d'éthyl, c'est une molécule qui ressemble à ceci. Donc, on a deux carbones de ce côté, deux autres carbones de ce côté. La différence, c'est que ce carbone est attaché à l'oxygène avec un double lien et aussi à l'autre oxygène par un simple lien. Donc, c'est ce carbone qui fait partie de la chaîne principale parce que c'est lui qui est le groupe fonctionnel COO. OK, un autre exemple. Ce qu'on a, c'est un, deux, trois carbones dans la chaîne principale. Donc, la racine va être propre. Et le reste ressemble à l'exemple précédent puisqu'on vérifie évidemment qu'on a des liens simples pour être sûr que c'est bien du propane. Après ça, on regarde s'il y a des groupes, des ramifications, des groupes alkyl. Il n'y en a pas de groupe alkyl ici. Donc, on peut continuer. C'est du propanoate à cause du groupe estère. Propanoate de quoi? Bien, il faut regarder ici la ramification. Il faut regarder le groupe alkyl qui est attaché à l'oxygène. Et ça, ça va être du propanoate de éthyl. Le propanoate d'éthyl ressemble à l'autre molécule d'avant. Mais la différence, c'est qu'on va avoir trois carbones d'un côté, incluant celui qui est attaché aux deux oxygènes et deux carbones de l'autre. OK, un troisième et dernier exemple. Celui-là est encore plus compliqué, mais tu peux quand même prendre le temps de l'essayer tout seul et voir comment ça va aller. Dans la réponse de celui-ci, on a une longue chaîne principale qui contient les quatre carbones qui sont là. Alors, la racine, c'est but. On va avoir du butane puisque ce sont tous des liens simples qu'il y a entre les carbones. Le butane a ici un carbone qui y est attaché. Ça va être ma ramification. Je dois donc indiquer que le butane est précédé par le préfixe méthyl pour dire qu'il y a un méthyl qui est attaché à la chaîne principale. Je dois maintenant identifier la position de ce groupe méthyl. Et pour identifier la position, c'est important de numéroter les carbones dans le bon ordre. Le carbone va être numéroté toujours de façon à ce qu'il donne la plus petite position au groupe fonctionnel en priorité. Ce qui veut dire qu'il va être numéroté un ici sur le carbone du double lien d'oxygène jusqu'à la fin qui est quatre. Donc, le méthyl va avoir le groupe, le carbone 3. Le groupe méthyl va être sur le carbone 3. Là, je vais pouvoir aller m'occuper de l'estère qui va me donner le suffixe OAT. Et je regarde qu'est-ce qui est attaché au carbone. C'est sûr qu'il y a deux petits carbones ici qui sont attachés à l'oxygène. Ils ne faisaient pas partie de la chaîne principale. Ils font partie du groupe alkyl que je dois écrire à la fin. Et c'est du 3-méthylbutanoate de éthyl parce qu'il y avait deux carbones. La molécule beaucoup plus grosse que l'autre. On a notre chaîne principale. Un, deux, trois, quatre. Avec le groupe méthyl qui est attaché sur ce carbone-ci. Et le carbone 1 qui a le double lien d'oxygène et le simple lien de l'oxygène ici. Et cet oxygène est attaché au groupement éthyl juste de ce côté-là. Donc, c'est tout pour les esthères. Je sais que ça devient un petit peu plus compliqué. J'ai essayé de les faire en ordre croissant de complexité, les groupes fonctionnels. C'est sûr que ça devient un petit peu plus difficile maintenant. Mais si tu continues à bien suivre les étapes, tu vas être capable de tous les nommer comme il faut. Et n'oublie pas que tu dois être capable de le faire à l'envers aussi. C'est-à-dire de prendre le nom et d'être capable de faire le dessin. Alors, va dans nos notes de cours pour essayer les exercices que je t'ai donnés. Et on se revoit dans la prochaine vidéo. Bye!